Je suis là, j'attends, c'est que j'attends maintenant. Déjà, je marque une minute de silence devant les élèves tombés en Côte d'Ivoire. Je ne fais pas de signes religieux parce que tout le monde n'est pas de la même confession. Bonjour le frère Ibrahim Traoré. Comment ça va ? Tu as vu, donc au libali là, quand je vous dis c'est un sorcier, c'est un sorcier. Il y a une vidéo là, moi-même j'ai effacé. Sans faire attention hein. J'ai fait une minute de silence pour nos enfants, les élèves tombés en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne disent rien à Kandia Kamara, ils préfèrent mettre les enfants en prison que de chercher le mal. D'où vient le mal ? Parce que eux là, ce gouvernement là, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est parce qu'elle n'en a pas reçu un diner avant de venir en Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'ils remboursent ça aux enfants ivoiriens. Des élèves, nos enfants. Il y a une autre manière de les corriger que de les mettre en prison. que d'arrêter des enfants. Des enfants, on devient majeur qu'eux quand on est à l'université. J'ai vu une mère sur les toiles en train de pleurer son unique enfant qui est décédé. Eh Kanka ! Il te fera pas ? Eh gouvernement Ouattara ! A te fera ? Vous ne savez pas ce que c'est que l'amour encore ? Dévis-toi, Babo ! Bonjour à toi, mon cher combattant. Là, là, j'ai très chaud parce que je reviens, je rentre d'Abidjan là. Je rentre d'Abidjan. Je viens d'inaugurer l'échangeur Solibra avec les Japonais là, donc je viens d'arriver. Aujourd'hui là, c'est férié à Abidjan, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui là, c'est jour férié. Chômé payé, a dit monsieur Alassane Draman Ouattara. Quand lui se déplace, il n'y a pas de travail. Déjà même qu'on n'a rien. Hé ! Yeah ! Ma fille Saji, ce qui m'est arrivé, m'est arrivé. Bon Coribali est venu prendre moi-même mon propre doigt là. Et puis j'ai effacé la vidéo que j'ai faite. Mais j'ai fait rébelloter. C'est qu'il n'a pas compris et puis il ne veut pas comprendre. Il va comprendre. Bonjour ma jolie petite soeur. Comment tu vas, Sajé? Tu vas bien? Regardez Abidjan. Je ne sais pas si vous avez vu une mère qui pleurait sur les toiles. Comme pour eux, c'est l'argent qui paye tout. Ils vont venir prendre cette maman-là. Aller peut-être lui donner l'argent pour dire, il ne faut pas parler. C'est nous, on est ensemble. Non, nous sommes entre nous. Donc tu ne dois pas aller sur les toiles pour pleurer. Hé maman, y'a quoi? Sans croire que l'amour, l'amour que les Ivoiriens ont pour leur prochain, c'est amour en train de disparaître. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est très grave. Et puis on nague les familles. On nague les enfants. Les enfants qui revendiquent. Des élèves qui revendiquent. Madame Kandia Kamara. C'est pour ça qu'on dit d'être à sa place. Ce n'est pas parce que vous avez servi à la rébellion qu'aujourd'hui on vous paye. Il faut avoir l'amour par rapport à ta fille qui a fait la vidéo, qui a fait le tour du monde, qui est aux Etats-Unis, qui ne craint rien, qui est sans crainte, qui est aux Etats-Unis, où les autres sont en train de le surveiller bien. Pourquoi tu ne surveilles pas bien nos enfants? Ma soeur Conan lui dit, bienvenue à toi. Pourquoi tu ne surveilles pas bien? Regardez en Côte d'Ivoire, vous voyez les vidéos. Sur l'échangeur, parce que M. Ouattara va inaugurer juste quelque chose, il n'y a pas de travail aujourd'hui. Ça, ce n'est pas gênant. Ça ne gêne personne. Tout le monde court derrière lui. Aujourd'hui, en marchant là, il mâche sur les yeux, petit, petit, pour ne pas qu'il tombe encore. Pour ne pas qu'au feu, il le pousse encore. Donc, il mâche tout doucement. C'est un type comme ça. Et je vois dessus un journal, où on titre, on ne peut pas confier l'avenir de notre pays à un apprenti. Mais dis donc, parce que toi-même qui es dans la présidence là, toi-même tu vaux quelque chose. Si tu n'as pas marié une nièce d'Alassane Ouattara, il va te donner ce poste là. C'est parce qu'on mangeait en famille. Comme vous êtes les mauvais, vous mangez en famille. Et ce que j'ai dit hier, la vidéo que j'ai faite hier, que moi-même par une natation j'ai effacée, je vais reprendre un peu. Vous avez vu les chefs coutumiers là-bas ? À Solibra là, vous ne les avez pas vus ? Toujours, comme des dessins animés, toujours, ils sont habillés, quittés, têtes couronnées, abogées. Ils sont là-bas, ils sont devenus comme des dessins animés, toujours même tenus là, chez tous les politiciens. Ils sont toujours là-bas. Vous voyez des personnes comme ça, lugubres, qui sont dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Gouvernement d'Alassane Ouattara là. C'est parfait. Je vais encore parler à nos chefs, à nos guides religieux. Ce que j'ai dit hier, et puis vous avez appelé tous les dieux. Parce que ce n'est pas dieux que vous avez prié, c'est vos babagis là. Quand on dit que l'Alassane Ouattara est rappelé des médicaments, c'est vrai. Moi-même là, j'ai effacé le médicament. Vous les chefs religieux, vous les guides religieux, vous êtes dans le pays là. Parce que c'est quand je pose la caméra là que je vous parle. Et puis ça rentre. Vous nos parents, les guides religieux, je vais parler des musulmans. Ils mentent. C'est parce que nous, là, on croit en Dieu encore qu'on s'en va à la mosquée pour vous écouter. C'est parce qu'on croit encore en Dieu qu'on vous suit pour aller vous écouter à la mosquée les vendredis. C'est parce que les Ivoiriens aiment Dieu qu'ils vous suivent encore dans les églises. Allez vous écouter. Bienvenue mon petit frère. Au co-co-co-sibamba-dikoro. Comment tu vas? La star, ma soeur, de la savane, la belle savane. Comment tu vas? Bienvenue à toi, ma star. Mon âge est Luc Moreau. Mon tout-puissant, mon gars. Comment tu vas? Moi, je vais bien. Nos guides religieux sont devenus des mendiants. Ce n'est pas tout ça. Ceux qui croient en Dieu, ils ne parlent pas. Parce que s'ils parlent, ils vont les mettre en prison encore. De toute façon, M. Ouattra a attrapé l'imam pour les mettre en prison. Parce qu'il s'est plaint pour aller à la mer qu'aujourd'hui, c'est cher. Parce que tellement eux, ils ont l'argent. Même les jeunes filles vont à la mer maintenant. On perd leur transport, ils s'en vont à la mer. Pendant que les élèves, nos enfants, nos enfants revendiquent quelque chose. Ils peuvent ne pas être encore matures. Ils peuvent ne pas connaître les choses. Mais Kandia Kamara, la vieille Kamara qui est là, ne peut pas savoir ce qu'est qu'elle est enfantée. Pendant qu'elle prend son enfant, ses enfants, pour aller fréquenter en Europe, pour aller fréquenter dans les écoles, universités aux États-Unis. Où elle veut maintenant, c'est là-bas, elle envoie ses enfants. Donc, nous, nos enfants qui sont en Côte d'Ivoire, nos enfants des pauvres, nous, les pauvres, nos enfants, Kandia ne nous considère pas. Sinon, Kandia, si elle était une mère, et comme toutes les mamans, comme aujourd'hui, la dame que j'ai vue sur Facebook, la maman qui est en train de pleurer, son unique fils là. Si Kandia avait un cœur pour la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire, elle avait un amour pour la Côte d'Ivoire. Kandia devait rendre démission. Tu dois démissionner. Pas parce qu'on dit que tu n'as pas travaillé, mais quand il y a une situation comme ça en Europe, là, même pour un jour, quelques minutes de retard, il y a un ministre qui a démissionné. Mais vous, quand vous n'êtes pas là pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, qu'est-ce que vous faites? Les enfants courent. En combien de temps seulement? Combien d'élèves qui sont morts? Combien qui se sont entretués? C'est l'éducation des bases. Parce que vous-même qui êtes à la présidence, si vous êtes devenus les brigands sur les Ivoiriens, si vous-même qui êtes dans la République, vous êtes devenus les francs-maçons, vous n'avez besoin que du sang. Vous n'avez besoin que des organes des enfants. Vous n'avez besoin que des organes des vieux. Si vous n'avez besoin que le sang, la déchirure, ce que vous pouvez voir, c'est mélanger pour mieux régner. C'est pourquoi je vous ai touché, vous les guides religieux. Tout ce qui se passe, on ne vous dit pas de prendre parti. Vous êtes des hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire une délégation ou alors même faire une conférence de presse pour informer l'État? Parce que vous êtes très pauvres, vous ne pouvez pas vous accueillir parce que l'État qui est là actuellement, eux aussi, tu n'es pas riche ou bien tu n'es pas enfant de nobles, ils ne te reçoivent pas. Pour dire qu'aujourd'hui ça ne va pas en Côte d'Ivoire, on veut vous rencontrer pour discuter. Vous les hommes de Dieu là, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Et quand je prends les chefs des cantons, vous les chefs des cantons, est-ce que vous existez de noms maintenant? Vous n'existez que de noms seulement en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi, quand on parle toujours, on parle de la coutume? Pourquoi on parle de notre tradition? Pourquoi on parle de ça? Parce que quand la politique, ça ne va pas, c'est les chefs du village maintenant qui se lèvent, qui se braquent. C'est les rois maintenant qui doivent se lever pour taper du poing sur la table. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien qu'aujourd'hui là, M. Alassane Ouattara, à Clique, traite sur le du homme d'un enfant. Pourtant M. Emmanuel Macron va partir en Côte d'Ivoire, ils vont l'appeler M. le Président, 40 ans. M. le Président. Pendant qu'entre nous là-bas, on peut arranger nos problèmes. L'école, ça ne va pas. Police universitaire, ils ne sont pas payés. Le peuple, c'est-à-dire la population, très pauvre comme nous, ils sont là, leurs maisons sont cassées. Leurs magasins sont cassés. Parce que M. Ouattara a signé des contrats avec le roi du Maroc. Il faut qu'il donne ces parties-là, ces terrains de ces pauvres-là aux maghrébins pour qu'ils développent la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara ne sait pas comment loger lui-même sa propre population, ses électeurs, il ne sait pas où les mettre. Mais ils s'en fichent complètement, aujourd'hui. Alors, pour simple, pour simple inauguration, vous avez vu le monde qui est là-bas ? Vous pensez qu'il y a quelqu'un dans les bureaux ? Vous pensez ça ? Qui travaille ? Quand M. Ouattara bouge maintenant, ça doit être jour férié. Donc, je suis venu ici pour vous dire, vous les chefs, les têtes couronnées, qui êtes devenues des mendiens. Parce que suivre Ouattara partout est devenu votre fond de roulement. Ou bien Ouattara vous tient par le bout du nez. Vous êtes chez vous en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur votre terre. Ouattara n'a rien à vous imposer. Vous partez juste pour avoir un nom. Vous partez juste pour avoir un nom. C'est pourquoi je parle aujourd'hui à vous les chefs, guides religieux, chefs du village, chefs de canton et les rois. Quant à nos rois, c'est des bobos. Les rois n'existent que de noms. On vous considère jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, votre rôle, c'est quoi ? Quand on est rois, ce n'est pas juste pour sa région. C'est pour éviter tous ces problèmes qui nous arrivent en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a un gouvernement composé d'une seule région. D'une seule région. Qu'aujourd'hui, eux-mêmes, leur propre région qui les a mis là, ils se sont retournés contre eux. Aujourd'hui, les élections arrivent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils forcent partout. Ils forcent dans toutes les régions. Ils forcent partout. Normalement, un gouvernement est fait pour tout le pays, pour tout le peuple. Mais eux, ils se sont choisis un régime. Nous, on est venus pour gagner. Notre régime qu'on a pris pour venir, notre région la doit gagner. Donc aujourd'hui, quand ils ont dit notre région doit gagner, ils ont élargi cette région jusqu'à d'autres pays. Et c'est ces autres pays-là qui profitent en Côte d'Ivoire. Pas le nord de la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, aujourd'hui, le nord de la Côte d'Ivoire, nos parents sont persécutés. Vous savez que quand on parle de transport, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi quand il est venu faire frise dedans à cause des UTB. Si nous parlons de ceux qui ont les moyens, qui font les transports, les transporteurs sont les gens du nord. Eh bien, les gens du nord, les transporteurs, je vais parler, vous qui êtes là, vous êtes devenus les moutons d'Alassane Ouattara. Et puis Alassane Ouattara, vous mentz, et puis vous chiez sur nous autres, des autres régions-là. Nous avons les mêmes problèmes. Ouattara ne vous aime pas. Ouattara n'a jamais aimé un Ivoirien. Si tu as du nord que tu es Ivoire, Ouattara n'a jamais aimé un Ivoirien. Ouattara veut se maintenir juste au pouvoir. C'est pourquoi, comme je parle au chef, normalement, ce n'est pas pour Ouattara. Je suis venu parler. J'ai parlé hier, mais c'est effacé. Donc, je viens reparler à M. Obon Koulibari. M. Obon Koulibari, mon grand frère, je vais vous parler. Aujourd'hui, là, je vais vous parler. J'ai fait hier, je sais que vous avez vu. Partagez cette vidéo-là. J'ai fait la vidéo à une heure, ou ce n'est pas l'heure où il faut faire une vidéo. Mais M. Obon Koulibari, je sais que la famille Bon, Bon, c'est la famille à Korogo qui est très riche, très influente, sous la population. Donc, étant un fils bon, un enfant de Kofipley n'a pas le droit de venir vous parler. N'a pas le droit de vous parler parce que vous êtes trop riches pour nous. Parce que vous êtes trop nobles pour nous. Donc, vous n'avez pas besoin des pauvres. Mais M. Obon Koulibari, la pauvreté, là, nous, on se reconnaît aux enfants de notre pays qui savent ce que c'est que la pauvreté, qui savent quand tu ne manges pas la nuit, ton vent de travail tellement que tu ne dors pas. Ce sont ces personnes-là que nous, en Côte d'Ivoire, on a besoin aujourd'hui. On a besoin des personnes qui ont l'amour de leurs prochains. Alors que vous, vous n'avez pas l'amour pour quelqu'un. Il a fallu que vous soyez premier ministre pour que tous les enfants du Nord qui étaient cadres, vous les descendiez. parce que c'est vous, M. Obon Koulibari. Et cette méchanceté-là, on va vous la faire payer parce que vous allez partir. On va vous chasser. On va vous chasser, pas de la Côte d'Ivoire, mais du pouvoir. Parce que, où vous êtes là, oui, mais pourquoi un enfant de pauvre, c'est lui qui va venir nous parler. Il se prend pour qui ? Mais on se prend pour un être humain qui a tout le nombre des autres dans son corps, comme vous. Dites-moi si votre sang est bleu. Dites-moi si votre sang est jaune. Ou bien votre sang est vert. Si votre sang est vert, c'est que vous êtes très malade. C'est pourquoi, de nos jours, les histoires de « on est noble », c'est terminé. C'est nous, les pauvres, qu'on va prendre pour voir. Et puis, vous allez nous suivre. Cette méchanceté que vous avez entraîné dans le Nord a divisé le Nord en petits morceaux, comme des carreaux de sucre. Vous avez divisé le Nord en tant qu'un fils du Nord, premier ministre. Vous n'avez même pas pu recoller les morceaux au Nord. Vous avez échoué. Donc, qu'est-ce que vous voulez chercher dans les autres régions ? Nous, on ne vous veut pas là-bas. Sidibe Mohamed, bienvenue à toi. Nous, on ne vous veut pas. Toi, on me dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Chez toi-même. À cause que tu ne gagnes pas là-bas, tu ne peux pas passer. D'autres coins, vous ne pouvez pas passer, M. Ogon Koulibaly. Donc, vous avez cassé, 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 cassé les partis politiques. Vous avez cassé, cassé le Nord. Et puis, maintenant, vous courez pour aller dans l'Ouest. Ce n'est pas l'Ouest qui était votre ennemi hier. Ce n'est pas l'Ouest là qui est toujours vos ennemis. Ce n'est pas l'Ouest là que vous avez pris deux fils de leur région pour aller mettre comme un béanzin. Il ne faut pas qu'un enfant blégoudé et bagot descendent encore en Côte d'Ivoire. Et donc, vous partez chercher quoi à l'Ouest ? Oh, honte à vous. Mettez les cœurs. Les bacronis là sont venus. Mettez les cœurs. Parce que je vais vous parler. Ce que vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas entendre là, je vais vous dire ça. Quelqu'un du Nord ne doit pas parler. C'est moi. Moi là, je vais vous parler. C'est moi, je vais vous parler. Parce que l'histoire est têtue. L'histoire est têtue, M. Ogon Koulibaly. Par votre méchanceté, vous avez mis le Nord en petits carreaux de sucre. En petits carreaux. Petit, petit, petit carreaux comme quoi là même ? Vous avez tout cassé. Vous avez braqué les enfants du Nord contre leur propre République. Maintenant, les élections arrivent. Vous nous parlez quoi ? Si vous voulez, le métro n'a qu'à rouler. Avant 2020, si vous voulez, construisez une mosquée ou une église devant chaque porte des Ivoiriens. On ne vous veut plus. Vous allez partir. Parce que vous là, de la manière que vous ne nous aimez pas là. Vous n'aimez pas votre peuple. Le peuple aussi ne vous aime pas. Ça, vous savez. Vous savez que vous forcez dans le peuple. C'est parce que vous êtes, vous représentez le gouvernement. Vous représentez l'État. que quand vous vous déplacez, la population est obligée de vous suivre. Mais vous-même, vous savez que ce n'est pas hypocrisie. On ne vous aime pas. Votre gouvernement là, nous, on ne vous aime pas. Et je ne suis pas la seule Ivoirienne qui dit ça. Nous, tous là, on ne vous aime pas. de la manière que vous êtes venus après 10 ans. C'est maintenant que vous êtes entrés. Bon, on met les trucs là en dernière position. Quand les élections vont arriver là, on va commencer à mettre ça en place. Et puis, au moins là, ils vont voir qu'on a fait ça. On s'en fout. C'est l'agent de Côte d'Ivoire. Ahmed Fofana, bienvenue à toi. Charlie Le Grand des Blacks, bienvenue à toi. Bombardez, bombardez bien les têtes de moi là. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Mais on va dire la vérité au chef de gouvernement qui est M. Ogun Kouribali, le méchant, le poltron. On va lui dire la vérité. On va lui dire ce qu'il nous a fait parce que c'est quand les élections arrivent. C'est là, nous, on vous plaît. C'est quand, nous, on vous attend. Tout ce que vous avez fait là, on vous attendait. Aujourd'hui, là, si vous voulez, mettez rail de métro devant chaque porte des Ivoiriens. Déjà, mais on n'a pas de porte. Vous cassez tout. Si vous voulez, allez-y chercher la tour Eiffel venue construire devant la place de la République au plateau. Nous, on ne vous veut plus. Vous êtes un gouvernement amer. Vous êtes un gouvernement méchant. Vous êtes un gouvernement, vous êtes venu, il ne doit pas y avoir d'opposition. Vous êtes un gouvernement égoïste. Vous ne partagez pas. Vous êtes mauvais. Donc, on va vous faire payer ça. J'ai parlé de la pièce d'identité hier. J'ai un ami frère qui m'a envoyé pour dire que ça a commencé. OK. Il ne voit rien. Jeunes qu'ils sont en train de tuer. Les élèves de les intelligences de Témé qu'ils sont en train de détruire. Il faut aller vous inscrire sur la liste électorale. Il faut faire vos pièces pour vraiment sanctionner très fort. Sensionner dès le premier tour. Il ne faut même pas qu'ils vont faire le deuxième tour. Parce que le deuxième tour, la CEU leur appartient. Deuxième tour là, la CEU leur appartient. Il faut que les Ivoiriens vous les frappent. Quand ils passent, ils vous giflent. Ils passent, ils vous giflent. Le mal qu'ils vous ont fait là, prenez cette colère là pour aller voter. Prenez cette colère là pour aller voter. FPI, vous qui ne voulez pas vous chercher les Johnny en l'idée pour venir vous gouverner là. Aujourd'hui là, on n'a pas besoin de l'eau sale pour éteindre le feu. Aujourd'hui, nous tous là, enfants, il suffit que tu sois Ivoirien avec un grand I. Il faudrait qu'on se lève comme une seule personne pour aller laver nos cœurs là. Aller pleurer. C'est ce que Ouattra nous a fait pendant dix ans. Il faut qu'on parte pleurer dans les urnes. C'est parce que vous avez dit non tant que Bago ne sort pas. Mais Ouattra a déjà écrit. Il ne faut pas que Bago sorte. Mais quand le gouvernement va sortir, notre premier programme là, c'est de faire sortir Bago et Blegoudé. Est-ce que ça rentre dans votre cœur de voix Blegoudé terminer sa jeunesse, épuiser sa jeunesse entre quatre murs? Ça vous plaît de voir un Bago mourir à l'étranger, ça serait une honte pour nous les Ivoiriens. Ça serait la grande honte des Ivoiriens. Ça serait une honte pour nous, un déshonneur que nous... Les têtes de moi vont couper. Vous êtes là, là. Mettez les cœurs. Si Bago met à l'étranger, ça serait une honte pour nous la Côte d'Ivoire. Ça serait un déshonneur même pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on doit faire notre balade, mais ça doit être entre nous Ivoiriens. C'est pourquoi Frères Ivoiriens, vous qui avez Internet, vous qui êtes informés, nos parents qui se trouvent dans le fond de la forêt, allez leur parler. Il faut informer nos parents. Il faudrait qu'ils se tiennent prêts. C'est plus le temps de vous où la pièce d'identité, pendant des générations, tu as encore cette pièce d'identité. Il faut se lever. Ouattra nous a remplacés déjà. Il a déjà fait établir les pièces d'identité pour ses étrangers. Donc, nous, on n'a pas le droit. C'est ce qu'il veut faire. Donc, il met par là-bas ici. Il met par là-bas ici. Quand on dit PDCI, il dit version temps. Version temps. Et donc, lui, RDE, version RHDP, RDE, version Soro-Guillaume. Le nom là, il ne peut plus gagner là-bas. Il ne peut même pas gagner la voie là-bas. Donc, ils s'en vont faire yeux doux aux autres régions. Chassons-les. Il faut les bouter des autres régions. Ils n'ont pas aimé eux-mêmes leurs propres régions. Donc, ils ne peuvent même pas aimer d'autres régions. Vous avez compris. Dites à nos petits frères, nos enfants, que pour la première fois, ils vont voter. Il faut les encourager. Il faut encourager ces personnes, ces poltrons, poltrons au gouvernement de mauvais, d'assassins. Il faut bouter ceux-là hors de nos villages. S'ils n'ont pas arrangé le nord, ce n'est pas d'autres régions qu'ils vont arranger. Et puis, quand ils arrangent là, déjà, l'argent, c'est pour les Ivoiriens même. C'est pour nous, les Ivoiriens. L'argent qu'ils prennent d'après eux pour faire les merveilles, c'est l'argent de Côte d'Ivoire. C'est leur rôle. Aujourd'hui, l'échangeur, où tout le monde s'est élevé, Aïna, Aïna, Ouattara, Kabarake, Aïna, c'est nous, c'est notre agent. Et puis, c'est son travail. L'argent des cafés, cacao, l'argent de notre matière première, où le fils de Dominique, Ouattara, est lui, un blanc. C'est lui, il ne sait pas travailler au champ, mais c'est lui qui est le, c'est lui qu'ils ont mis à la tête de notre matière première. Et elle paye les machines à coudre, les cellules d'Aga, les nades pour vous donner pour aller prier. Vous êtes les Africains, c'est Dieu, vous connaissez. Allez-y prier. Et puis, ils prennent, nous, notre argent là, pour s'empélier, pour faire toutes les opérations qu'ils veulent. Et puis, nous, on vient leur commander encore notre propre argent. Chassons ce gouvernement de Moribond. Chassons-les. Chassons-les. Et vous, les hommes de Dieu, allez-y dans cette présidence-là. Allez-y prier là-bas parce que c'est rempli de francs-maçons. Allez-y prier là-bas pour que le satan que vous avez sorti dans les satans qui sont sortis, qui traînent en air, qui sont partis s'installer à la présidence-là, pour que ces satans-là sortent de là, pour que la Côte d'Ivoire, parce que la présidence est au plateau. Et donc, le plateau, c'est le cœur de la Côte d'Ivoire. Donc, les sangs qui sont enterrés, qui sont tous là-bas et déterrés là-bas. Allez-y prier là-bas si vous êtes forts. Que de dire à nous, les pauvres personnes, satan sort de son corps. Allez-y sortir le satan du corps de M. Oban Kouribali, d'Alassane Ouattara et sa crique. C'est là-bas que le satan se trouve. C'est là-bas. C'est là-bas qu'ils ont enfermé l'esprit des Ivoiriens. C'est à cause de ça que les Ivoiriens sont mous. Ouattara fait ça. C'est mous. Vos enfants meurent. Vous ne parlez pas. C'est votre esprit là. Ils ont enterré à la présidence dans leur franc maçonnerie. D'accord ? Donc, chaque Ivoirien, ça dit, ma fille, comment tu vas ? Bienvenue en toi. Vous voyez ? C'est méchant. Jean Gabel, bienvenue en toi. C'est méchant que vous preniez l'argent d'un peuple, la sueur d'un peuple vous-même, de votre côté. M. Alassane Ouattara, quand tu regardes dans les ministres, ce sont ses beaux, ce sont ses beaux-fils, ce sont ses maris de ses nièces, les maris de tant-tant-tant, les femmes de tant-tant, c'est eux aussi. On est un homme. Il n'y a plus d'intelligents en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des Ivoiriens qui sont partis à l'école pour punir encore la Côte d'Ivoire. Ils s'en vont prendre une analfabète comme Mme Kandia Kamara pour être ministre de l'éducation. Et quand quelqu'un qui est elle-même, qui n'est pas instruite, qui prend le poste des gens qui sont instruits, c'est comme ça les élèves se tuent entre eux. C'est comme ça tout commence. Et Mme Kandia Kamara ne rendra jamais démission parce qu'eux, tous là, ils ont fait leur truc rébellieux ensemble. Elle leur a rendu service. En quoi elle leur a rendu service ? Ça, c'est eux seulement qui connaissent. Donc aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont téléguidé les enfants. Par exemple, les enfants qui sont en train de s'entretuer, les enfants qui rentrent dans les écoles pour agresser leurs camarades comme ça. C'est comme ça qu'ils ont utilisé les Soro-Guillaume. C'est comme ça qu'ils les ont utilisés. Et puis aujourd'hui, eux-mêmes, les vieux, ils sont assis dans le pouvoir et puis ils mettent les histoires de rébellion sur Soro-Guillaume. Soro-Guillaume avait 9 ans. Il avait quel argent pour payer un pistolet seulement ? Il avait quel argent ? On a tout compris. Tous vos manigances, on a tout compris. Mais même si Soro-Guillaume est un rébelle, vous allez partir. Il va venir vous gouverner. Il va vous dire pourquoi quand ils ont touché le nord, ça lui a fait mal et puis quand vous avez lavé son cerveau, il est venu vous suivre. Il vous a suivi aujourd'hui là. Son remerciement là, c'est monter les uns les autres contre eux. si quelqu'un est sur Soro-Guillaume, cette personne n'a pas le droit d'avoir un poste en Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire vous appartenait. Comme si vous, vos parents, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, on ne les a pas accueillis. Comme si, quand le père d'Alassane Ouattara est venu chercher du travail en Côte d'Ivoire, c'est comme ça que les Ivoiriens l'ont traité. Comme si, quand la mère de Kandia Kamara est venue en Côte d'Ivoire, c'est comme ça on l'a traité. Comme si, quand ils ont pris Kandia Kamara pour venir jouer au handball, c'est comme ça on l'a traité. Et qu'aujourd'hui, normalement, tu dois, vous deviez faire comme façon. Notre jeune frère, notre fils, Ayet Fela, c'est comme ça vous deviez prendre les Ivoiriens. C'est comme ça, par amour, que vous deviez prendre les Ivoiriens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Vous insultez nos anciens chefs d'État. Une Kandia Kamara, une Guinée, elle se lève, elle insulte un chef d'État, un ancien chef d'État à un Ivoirien. Qu'est-ce qu'on voit ? On envoie les petits à Nango aller verser du sang chez M. Henri Konambédié. C'est comme ça que vous nous remerciez. Nos parents, Oufoué Boigny, Alassane Ouattara ne peut pas dire que Oufoué Boigny est son père. Oufoué ne le connaît pas. Si Oufoué t'as reconnu en 93, il faut voir ton âge. Si tu as un enfant bâtard qu'on t'a envoyé en Côte d'Ivoire, ton père te reconnaît à l'âge que tu es venu en Côte d'Ivoire. Oh, honte ! Donc, tout ce que tu dis là, comme Oufoué Boigny ne reconnaît pas, c'est pour ça qu'il te pousse, tu tombes partout. Parce que si tu ne crois pas à nos aïeux, nous, on croit. On croit du conflit. Vous n'avez rien à voir avec Oufoué Boigny. Bien au contraire, vous êtes venu faire pleurer Oufoué Boigny jusqu'à Oufoué Boigny n'a pas survécu les morts. D'accord ? Quand je dis que vous êtes venu lui faire pleurer, Alphabondi vous a expliqué ça, demandez-lui. Comment vous êtes venu fait pleurer Oufoué Boigny avec votre dame de soleil qu'elle traînait partout que vous êtes venu ramasser vous êtes venu ramasser aujourd'hui ? C'est comme ça que vous payez les Ivoiriens ? Aujourd'hui, parce que vous êtes au pouvoir, il ne faut pas qu'il va y avoir un élève, un Ivoirien instruit. C'est pourquoi vous nous détestez jusqu'à pour nous punir avec une analphabète comme un Kandia Kamara ? On vous a fait quoi, M. Ouattara ? Pourquoi votre méchanceté là vous envoie partout ? Votre mythomanie là, pourquoi vous prenez ça pour accrocher au cou de tous les Ivoiriens ? Aujourd'hui là, quand vous voyez que le nord vous a lâché, c'est à cause de ça que vous êtes en train de dire à ton frère Bukinabé de Bitoco là pour lui dire que oui, il faut mettre bas la terre. Quant à nos frères Ouya Ouya, le gros le bête, lui son calabat regressa après. Le gros le bête là, lui son calabat regressa après. Donc, calmez-vous. Il faut mettre de l'eau dans votre veine. Mais vous, frère, maman, soeur ivoirienne, on peut tout vous prendre. Mais si quelqu'un touche à vos enfants, qu'en façon, Kandia Kamala est en train de mélanger l'école ivoirienne. Mais maman, parents d'élèves, qu'attendez-vous ? Mais si, à cause de nos enfants, Ouya veut nous tuer, mais Ouya n'a pas nous tuer. Elle comme ça là, elle comme ça de Kandia Kamala Kandia Kamala mou sa, ibobo sa, les gens comme Kandia Kamala c'est elle comme ça là, akbali sa, akbali sa, wakaoun pou sa, c'est Kandia Kamala, quelque chose comme Kandia Kamala c'est ça là qui vient pour menacer les ivoirien en direct. Eh, Kandia Wawa to, Kandia Wawa to, Kandia Wawa to, Kandia Wawa to de, Kandia Mouweple, Kandia Kamala, mou lié léli, ou soussra et lésoy, aïe, les enfants, neuf mois de gens, neuf mois, les enfants peuvent être immatures, en train de faire ça, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de créer, en plus, il y a un ministre de la jeunesse, il n'y a pas une façon, une autre possibilité de créer un centre pour ces jeunes-là. Ce n'est pas vous qui dites que les microbes là, vous avez essayé de faire quelque chose, mais les enfants qui sont en train d'éraper, c'est à cause de quoi, Kandia Kamala, je vais te dire pourquoi nos enfants sont devenus comme ça, c'est la rébellion que tu as entretenu là, c'est ça qui a rendu nos enfants comme ça, la rébellion où tu es préparé pour leur donner là, la rébellion qui t'a mis toi, niveau que tu es à la ministre là, c'est cette rébellion là, c'est les conséquences là, c'est ça qui fait que les enfants qu'aujourd'hui tu es en prison, ils ont quel âge ? Et puis la rébellion a commencé à quel âge ? Il faut calculer ça, Mme Kandia Kamala, il faut calculer ça, vous menacez personne, Mme la ministre, si vous voulez que c'est comme ça, on vous appelle, on va en événitir des mamans que vous avez là, et puis on va vous appeler comme ça, la rébellion dont tu étais pion dedans là, c'est ça, ces enfants là sont nés dedans, ces enfants là ont grandi dans la rébellion là, donc c'est quoi tu ne veux pas assumer maintenant ? Pourquoi tu ne veux pas assumer ? La rébellion que tu partais au Burkina, tu venais ici, tu faisais ça, à cause de ça, on t'a récompensé pour être ministre, c'est cette rébellion là qui a rendu les enfants là comme ça, rébellion qu'aujourd'hui vous tous vous essuyez vos fesses pour mettre sur ce régime là, c'est cette rébellion là, c'est la conséquence de ça, c'est pour ça on dit dans un pays il faut toujours le dialogue, en tant que moment, quand vous étiez venu, quel que soit, votre langage devait être autre que votre menace, mais parce que tu penses qu'il y a un fusil devant toi, tu es habitué à ça, ça c'est ton dada ça, quand il y a la guerre comme ça, là tu es contente, c'est là où on voit ta compétence, mais ça nous avait échappé, si toi tu as pu prendre âme là, d'autres personnes peuvent vous prendre comme moi comme ça, nous tous on peut prendre, façon toi tu es femme, et puis tu as pu faire ça, et puis on t'a récompensé, aujourd'hui toi ton visage qui était noir comme en bas d'anciens mamides qu'on appelle l'américaine d'un village de nos parents là, que ton visage là est devenu aujourd'hui rigueur, mais moi je vois ça, ça me plaît, donc ce que tu as fait et puis tu es venu aujourd'hui tu es devenu comme ça là, nous tous on peut faire ça, au moins peut-être on va s'empêler dans ça, tu as un ministère dans ta main, tu as les enfants en plus, tellement ouatravé pas que la Côte d'Ivoire évolue, c'est quelqu'un, pourquoi il faut avoir, on parle de niveau toujours, Zoumanan Koulibari, bienvenue à toi, pourquoi toujours dans ce code de métier on n'a pas de ceux qui ont le niveau, M. Ouattra devait vous récompenser peut-être en étant un ministre des femmes par exemple, même ministre de l'éducation, pourquoi M. Ouattra vous a choisi, tellement il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il ne faut pas que la Côte d'Ivoire évolue, si demain il y a les cerveaux, ces cerveaux là vont combattre lui, ses descendants, c'est à côté de ça M. Ouattra, sa méchanceté, il allait vous prendre pour être ministre de l'éducation, un poste important, un poste important, un ministère très important parce que l'éducation c'est la base et donc Dieu est en train de vous montrer que toi-même tu ne peux pas être rebelle et puis tu vas venir éduquer des enfants, toi en tant que maman tu ne pouvais pas être responsable de section des rébellions et puis tu vas venir éduquer les gens parce que votre gouvernement qui est là, même si vous maquillez et que les gens disent que l'argent là c'est pour nous donc ils viennent vers vous exprès pour bouffer là, tout le monde sait que vous êtes des rebelles, tout le monde sait ça. Dans votre rébellion là, vous ne venez pas menacer nos parents, vous ne venez pas menacer les enseignants parce que ce con là, ceux là, ils sont partis à l'école, ils ont eu le niveau qu'ils ont là pour pouvoir se mettre à l'endroit où ils sont aujourd'hui. Donc toi comme ça là, et toi et une arriviste comme un Kandia Kamara, une pas venue comme Kandia Kamara, tu ne peux pas venir là là pour menacer les parents d'élèves, pour menacer les enseignants, pour menacer nos enfants qui ne sautent plus à quel sens se vouer. Marie-Laure Kouakou, bienvenue à toi. Non ! Quand on est ministre là, quand on est ministre, vous êtes un être humain avant tout. Vous êtes une maman après tout. Et ce n'est pas que les enfants sont mâchés, ils ont mâché cadeau comme ça. Ils ont eu des morts. Ils ont eu des copains tombés. et toi, en tant que ministre, tu viens ? Tu viens pour menacer ? Parce que toi, c'est ce que tu connais, tu ne connais plus le dialogue. Ce n'est pas vous là, vous dites que vous êtes enfants de Oufoué Bouagny. Le dialogue là, c'est passé où ? Vous menacez les gens et vous mentez sur Oufoué Bouagny. C'est pour ça, tous les dieux sont quittés derrière vous. C'est pour ça, aujourd'hui, vous partez de bêtises en bêtises. Aujourd'hui, vous partez de bêtises en bêtises. Même les petites choses que quelqu'un et le nom peut dire et puis ça n'a rien fait là. Quand vous dites là, ça rentre dans notre corps comme ça. Et puis notre corps là, ça nous brûle comme ça. Quand vous dites quelque chose, on dirait que votre bouche là est pourrie. Et puis nous, on ne veut pas sentir ça. Parce qu'on ne vous aime pas. Parce qu'on veut que vous partez. Parce qu'on sait que c'est les Ivoiriens qui vous ont mis là et l'autre temps qui arrive là, on compte l'heure comme ça, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quand vous allez partir, vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué. Donc, on ne voyait même pas votre cul parce qu'il y avait un Soro Guillaume qui était là. Parce qu'il y avait le PDCI qui était là. C'est ça. On ne voyait pas votre cul. Maintenant, le PDCI a névé son pied en bas de vous. Le petit Soro Guillaume est parti. On a vu que vous n'êtes rien du tout. Vous avez occupé les postes pour rien. Vous n'avez pas ce niveau-là. Vous ne pouvez même pas gérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est trop grande pour vous. Et vous voyez de la manière où vous avez nos amis. Il y avait la liberté d'expression. Vous voyez qu'il y avait le multipartisme. Tout le monde marchait. RDM marchait. FPI marchait. Tout le monde marchait. Sur Bédier. Tout le monde marchait. RDM marchait. FPI. Puisque c'était les seuls éléments d'opposition. Tout cela marchait. Si on ne marchait pas, toi-même, Alassane, Draman, Ouattara, tu n'allais pas venir au pouvoir. Surtout que tu n'es pas de notre qui allait te prendre pour venir mettre au pouvoir. Mais, faut seulement parce que le pangolin arrive à marcher dans les maniens par son langage. Et donc, quand tu étais venu que tu cherchais le pouvoir, tu étais couché en bas de nos parents du nord. Tu disais que tu te faisais passer pour leurs fils. Aujourd'hui, tu es venu eux-mêmes qui t'ont mis au pouvoir. Leurs fils, tu les as nivés eux tous au boulot. Leur Baka qui prenait pour battre ta campagne. Le Baka qui était en panne même, tu n'as pas donné l'argent pour réparer. Ceux qui ont fait la... qui t'ont rendu ce service-là, comment tu les as payés? Je ne veux plus voir voiture deuxième main en Côte d'Ivoire. Il n'y a que moi et ma famille, on doit rouler en voiture ici parce que c'est nous on est des nobles ici. C'est nous on est des riches ici. Donc, on ne veut pas voir vous les enfants de pauvres là rouler en voiture en Côte d'Ivoire ici parce que si tu veux rouler une voiture là il faut payer une voiture qui a 5 ans qui a 4 ans pendant que le Baka qui fumait là on prenait pour battre ta campagne. J'espère que nos frères du Nord ont compris. Ils ne vont plus prendre leur Baka pourri là pour aller te conduire pour dire pire pire pour dire ça. Je pense que ce côté-là c'est fini. Tu nous as mis à l'envers nous on va te mettre à l'endroit. Tu nous as mis à l'envers monsieur Alassane Ouattara nous on va te mettre à l'endroit. Je vous confie mon leader qui arrive Soro Guillaume est en train d'arriver il va arriver le 22 ça sentait là ça est dans ta main ça sentait là ça est dans ta main si tu veux là il faut le prendre comme vos militants ont l'habitude de dire si le chef même en a son pied là il va aller à Ouaga il y a un fait de Burkina qui l'attend si vous enlevez votre pied là on ne vous demande pas d'enlever votre pied si mon leader arrive à Ouaga à 14h à 14h05 toi même Ouattara tu seras là-bas bien ça chauffe pas si à la CPI dont les gens ils sont en train de te blaguer si tu veux enleve ton pied Soro va partir à la CPI il arrive là-bas à 17h 17h15 comme là-bas c'est un peu loin 17h15 toi même Ouattara tu es là-bas avec tout ce que tu connais voilà donc la méchanceté que vous avez fait nous on a tout noté même maintenant là il faut venir nous prendre tu vas nous mettre au dos tu vas mettre pain tu vas mettre poudre sur nous tu vas nous parfumer on ne vous aimera plus on ne vous aime plus voilà maintenant ce que vous allez faire qui va nous faire plaisir c'est de partir c'est de quitter ce pouvoir là maintenant en allant là il faut partir avec ton bon parce que lui-même il est là il n'est pas plus en forme que toi il n'est même pas en forme que toi lui-même là en le voyant même là lui-même il est plus atteint que toi-même donc il faut partir avec nous on ne veut pas des poulets malades dans notre gouvernement pardon papa je bois un peu d'eau parce que quand on parle de ce gouvernement tu bois de l'eau puis ça rentre dans ton corps comme ça puis tout est mélangé donc quand on entend qu'ils vont rester au pouvoir ça fait n'aimer 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 dans le corps si vous voulez là effrayer les Ivoiriens mettez la pression Ivoiriens là parle pas Ivoiriens là vous pouvez nous frapper vous pouvez nous mâcher dessus le jour que la Côte d'Ivoire l'Ivoirien se lève comme ça là vous allez partir le même jour là demandez à cette Côte d'Encore quand ils ont fait jusqu'à on nous frappait partout le jour que les Ivoiriens se sont levés là les Ghanais savent demandez aussi aux Béninois c'était eux qui nous enseignaient nos parents là moi ils ne m'ont pas enseigné aussi c'est eux qui enseignaient très vilain on peut dire même que c'est pour eux quand tu es bien frère on peut dire que c'est pour eux donc ils marchaient sur les Ivoiriens comme façon toi là tu es arrivé de Banfor et puis tu es là et puis tu nous fatigues l'esprit là tu penses que tu es en train de nous marcher dessus mais tu nous rends service parce que c'est ça même qui a fait qu'on va te chasser vite fait si tu veux là il faut prendre les Aoussou Jano si tu veux là il faut prendre les Kablant Dinkan ça n'enlève pas une virgule dans les Ivoiriens ça n'enlève même pas un petit point de séparation dans les Ivoiriens si tu veux là il faut les prendre mets-les dans tes poches il faut mettre aussi dans les quatre poches des vestes plus les grosses vestes des Kablant Dinkan la mettre tout ça là dedans vous allez partir donc Soro est dans ta main Soro est en train d'arriver là il est dans ta main on te regarde et puis tu n'es pas Dieu vous n'êtes pas Dieu vous n'êtes pas Dieu Soro va sur sa terre natale il va sur la terre de ses ancêtres donc tout ce que vous allez faire là c'est nul et non avenu messieurs bon vous êtes du nord peut-être que quand vous êtes trop civilisés vous n'avez pas fait de Kologo Soro est sorti dans ces bois là donc faire coup son ami faire derrière village là il y a village parce que ses parents ils ne l'ont pas maudit parce que ses aïeux ne l'ont pas maudit parce qu'il a été béni par sa propre région mais et vous quand vous êtes venus vous avez fait que faire pleurer nos parents du nord vous avez fait que faire sortir du gouvernement les enfants du nord mettez les coeurs parce que les bacronis du gouvernement là ici vous avez fait que faire pleurer la Côte d'Ivoire en faisant des grandes choses les grandes choses que vous faites c'est la franc-maçonnerie où les bus tombent dans l'eau avec les les Ivoiriens où il n'y a que des des accidents bêtes bêtes où il n'y a que tout cela c'est la franc-maçonnerie nous on sait mais vous n'allez pas faire planer autant dire à nos parents de continuer dans la sorcellerie c'est mieux la sorcellerie la sorcellerie des noirs on connait ça on reconnait ça plus que la sorcellerie des blancs que vous venez pour payer tellement vous êtes sorciers c'est pour venir payer et donc moi je m'assoir si je te dis GKS toujours ouais vous vous êtes là au lieu de dire ah notre fils vraiment tu sais que nous les vieux là on a fait comme ça que vraiment on t'a insulté mais mon fils il faut venir t'asseoir ici c'est vous là vous allez faire un quatre pattes pour venir derrière finir sur eau pour taper comme ça on n'a pas de cesseur vous là vous allez venir là-bas demain mon leader ce pays là vient prendre pays que ce gouvernement a mis dans la rue là venez prendre ça c'est pour toi les autres ont menti pour prendre toi tu dis la vérité pour venir t'asseoir c'est différent t'as venu t'asseoir les ancêtres là vont te poser vont te pousser allez vous asseoir en vous là on reconnait vous qui revient en vous là on reconnait ça parce que vous êtes sages vous n'êtes pas vous n'êtes pas chose monsieur Ouadra n'a pas nos habitudes il ne connait pas les Ivoiriens donc il ne peut pas comprendre le problème des Ivoiriens des gens ne travaillent pas les gens ils n'ont même pas d'allocation ils n'ont rien vous pensez que ces personnes vivent comment ils ont leur petite maison ils vivent dans les quartiers précaires ils ne viennent pas faire la concurrence devant ta porte ils ne te rendent pas visite parce que votre femme est blanche on va avant de rentrer là-bas il faut faire un cocon il faut faire un gel honneur ils n'ont pas le temps de ça ils ne vont pas vous emmader dans votre château ils ne vont pas vous demander quelque chose mais vous cassez leur pauvre magasin vous cassez leur quartier précaire ils ne savent pas où dormir mais monsieur Ouadra mais pourquoi on va vous aimer on ne vous aimera jamais on ne peut pas on ne peut pas s'entendre et en allant là vous prenez une chose en allant vous prenez comme en sorcellerie tous les autres pour vous suivre non mais vous pensez que monsieur Aosu Janola il connait papier il a un poids d'en faire des papiers mais tu penses que lui-même son propre village il a poids là-bas zéro vous pensez que il pèse combien dans son village zéro on sait que c'est un grand type qui est là ça s'arrête là donc les partis politiques vous pensez que vous avez divisé là vous même après un an vous avez quoi comme résultat c'est en quoi d'Ivoire là-bas vous mettez le logo du PDCI dans votre logo en France ici avant de faire votre entrée politique les huissiers vous ont obligé à enlever ça ici ça peut-être les Ivoiriens ne savent pas vous avez enlevé ça ici d'office ça veut dire que vous reconnaissez que vous n'êtes pas PDCI c'est pourquoi fière jeunesse tous ceux qui souffrent tous ceux que ce gouvernement fait quelque chose enseignant je ne vous demande pas d'aimer Soro Guillaume Soro Arrulle le 22 montrez à Ouattara qu'on ne l'aime plus qu'il doit partir en le montrant vous sortez nombreux le 21 monsieur Macron sera bien montrez au chef au chef de la France que leur leur mouton qu'ils ont mis là-bas que les Ivoiriens ont dit salut qu'on n'a plus besoin de lui donc à la place Figaro tu es FPO tu n'es pas FPO tu es PDC tu n'es pas PDC tu es de Soro tu n'es pas Soro en tout cas tout Ivoirien leader afin que sortez sortez débordez même la route il faut que il faut qu'on soit même coupés débordez et comme il y a Facebook monsieur Macron verra que son son cheval perdant qu'il a mis là il a vraiment perdu son avousaïde là va pas aller quelque part montrer-leur ça il faut sortir il faut qu'il y ait l'encomment il faut montrer ça à monsieur autrefois on avait ça dans ses yeux pour dire que la Côte d'Ivoire ne parle pas mais quand on se lève c'est ça c'est que nous on va décider c'est ça que Dieu a décidé qu'il n'est pas chez lui voilà il faut sortir à l'aéroport il faut accueillir Soro en grand pompe le 21 à Figaro il faut sortir comme si vous étiez malade il faut sortir matin de bonheur matin de bonheur il faut vous boucler ils vont envoyer tout leur corabie c'est ce qu'ils connaissent les corabieurs c'est vos enfants c'est vos maris c'est vos frères c'est vos petits frères c'est vos ils sont tous c'est les Ivoiriens aussi donc il faut sortir sans réfléchir il faut sortir tant que vous cassez rien vous cassez rien votre a fait quoi votre a fini ce gouvernement là c'est fini c'est fini et puis eux là c'était du piment sur papier une fois le vent pris ça là c'est fini ils n'étaient pas dans le bocal donc c'est dans le bocal il y a un peu d'odeur mais eux là quand ils vont partir c'est comme un feu de paille et puis c'est fini ce gouvernement là c'est parfait ne les accompagnez plus c'est fini bon ceux qui ont rendu service qui ont fait les pièces d'identité gratuitement pour leur donner ceux là ils vont les suivre mais vous les enfants de Buny vous les enfants de la Côte d'Ivoire qui avaient été la terre le sein de la Côte d'Ivoire il faut sortir comme des malades tu as transport tu n'as pas de transport tu te lèves matin de bonheur tu commences parce qu'ils vont interdire les bachalas peut-être ils n'étaient pas partis là-bas ça c'est leur forçat donc vous sortez matin de bonheur si vous voyez une voiture qui est louche là ne montez même pas dedans parce qu'ils vont vous envoyer peut-être dans les bancos c'est leur travail ça parce que ceux là la franc-maçonnerie ils ont besoin de sens à cause de ça ils sont allés mettre le siège là-bas donc vous là nous ivoiriens fièves ivoiriens c'est l'heure l'heure a sonné pour nous l'heure a sonné pour que les vrais ivoiriens prennent ce pouvoir l'heure a sonné voyant femme de Côte d'Ivoire il faut sortir ne rester pas à la maison pour dire que c'est un truc des garçons la politique ce n'est plus un truc des garçons la preuve les femmes étrangères elles sont dans le gouvernement elles sont en train de vous manquer de respect donc il faut sortir en tant qu'ivoirienne il faut que demain je voie je vois beaucoup de femmes dans le gouvernement que des garçons il faut que demain je voie nos enfants je vois les enfants universitaires qui gèrent les cabines jeter les cabines que les cabines soient pour nous qui ne connaissons pas papier il faudrait que demain la Côte d'Ivoire soit aux Ivoiriens vive la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire nous appartient et on doit entretenir la Côte d'Ivoire aujourd'hui Ouattara ne connait pas la valeur de notre pays aujourd'hui le gouvernement de Ouattara ne connait pas la valeur des Ivoiriens et si quelqu'un ne reconnait pas notre valeur nous-mêmes on va se donner de la valeur c'est pourquoi le 22 il faut sortir comme une seule personne il faut que les Ivoiriens avec grand I soient à l'aéroport le 22 c'est pourquoi le 21 déjà commencé par là à l'arrivée de monsieur Macron et au départ de monsieur Macron il faudrait que les Ivoiriens soient arrêtés sur un pied pour que quand Macron arrive il voit que Ouattara est fini en Côte d'Ivoire que tout ce qu'il vient ici pour lui raconter c'est des mensonges qu'aujourd'hui là nous on ne veut plus ce gouvernement ce gouvernement de traite ce gouvernement de mauvaises personnes ce gouvernement qui ne sait pas garder son peuple ce gouvernement qui ne sait pas écouter l'opposition nous on n'a plus besoin de ce genre de gouvernement c'est terminé nous sommes aujourd'hui au 21e siècle la Côte d'Ivoire a combien d'années d'indépendance donc ça c'est fini Ouattara son règne est terminé et donc nous on a l'occasion monsieur Macron s'en va là-bas le 21 sortez comme une seule personne pour aller vous qui avez mal vous qui avez eu vos magasins cassés vous qui avez eu vos quartiers cassés que vous êtes à la rue allez dormir sur les goudrons de Figayo là-bas pour que le monde entier voie comment Ouattara matraque les Ivoiriens Ouattara construit des maisons en face de la prison civile là-bas il y a des maisons qui la construisent là-bas ces maisons-là sont vides ils pouvaient loger les gens dedans mais ils sont là pour vendre ces maisons-là à des coûts à des millions de francs CFA donc allez me laver votre coeur allez laver votre haine allez dire à Ouattara que ça suffit ce qu'il va voir en 2020 ça n'a qu'à commencer le 21 et le 22 comme ça je vais dire ici vous allez chanter l'hymne national là-bas jusqu'à ce que monsieur Macron sache que ce monsieur Ouattara ce qu'ils ont cru ce monsieur le travailleur international a échoué lamentablement en Afrique dites-leur que ce monsieur ce fonctionnaire international a échoué lamentablement en Afrique juste pour aller décorer aller comment on dit ça pour l'échangeur sur les bras regarde le monde qui est derrière quand on crie comme ça on fait à dos à dos oui il est content et ça bouge à dos à dos et puis on court et puis madame ça va prendre votre argent là pour s'arranger son dos qui est penché il prend pour s'arranger pour sortir les derniers cris de Maxi mes chers soeurs mes chers soeurs entend son fils à nos matières premières dans sa poche il se promène voilà chers frères et soeurs aujourd'hui je suis devenu une griotte quand vous partez à l'église vous priez là dites aux prêtres d'aller à la présidence pour prier parce que c'est qui est là-bas c'est ça qui donne tout malheur dans le pays les pasteurs qui font du monde en bas des bâches allez-y en effet Satan qui est dans la présidence le Satan qui est qui est qui est enterré dans la présidence allez-y sorti ça allez-y sorti ça de la présidence et quand vous finissez ça il faut mettre tous les ministres pour les délivrer chaque ministre a besoin de 20 pasteurs donc allez-y beaucoup nombreux chaque ministre du gouvernement d'Alassane Ouattara a besoin lui seul de 20 pasteurs pour pouvoir faire sortir le Satan qui est dans lui allez-y il y a des Satan qui parlent le taboussi il y a des Satan qui parlent la langue allez-y sorti ça dans le corps ivoirien ivoirienne l'heure à la réconciliation faisons la politique du Magouya si Ouattara nous n'aime pas nous ivoiriens nous même on se dit ouais on est faux on s'aime si Ouattara n'aime pas nous les ivoiriens parce que les opposants c'est des ivoiriens ce que Ouattara décide c'est ce que Dieu a décidé non Ouattara n'est pas Dieu Ouattara n'est pas Dieu il n'est pas Dieu buvain de whisky il n'est pas Dieu donc ce que Ouattara décide là ce que Ouattara veut la Côte d'Ivoire décide autrement c'est ça qu'on doit dire à Ouattara Ouattara n'est pas le bon Dieu il est parti à la Mecla vous n'avez pas vu la pluie a failli tuer tous les les pauvres personnes qui sont allées prier quand il arrive quelque part comme ça c'est oh là là donc chers parents chers femmes braves femmes de Côte d'Ivoire vous qui avez perdu vos enfants toute la Côte d'Ivoire est sur vos larmes mais c'est pas tout on reste à la maison dans son coin pour dire je laisse pour moi Dieu avec Ouattara si on laisse à Dieu c'est pour nous qu'il est mort il n'y a rien à laisser à Dieu Ouattara te gifle sur la joue gauche c'est pas comme Jésus gifle-le sur la joue droite c'est comme ça politique de Ouattara on croit en Dieu on va après louer Dieu quand Ouattara va partir chers parents chers partis d'opposition nous tous nous sommes les Ivoiriens si on n'a plus de pays on n'aura pas de partis d'opposition si on n'a pas de pays si on n'a plus de pays on n'aura pas de leaders c'est pourquoi ensemble soyons solidaires sortez nombreux le 21 sortez nombreux le 22 le 21 à la place Figayo le 22 à l'aéroport je sais qu'ils vont interdire les assiettes mais il faut leur montrer qu'ils sont finis donc même arrêtez-vous sous le soleil s'il pleut arrêtez-vous vous qui avez cassé vous avez eu les magasins cassés ils ont donné vos places aux Marocains aux Libanais les Libanais même ils sont nos frères mais quand c'est dans leur intérêt ils ne nous connaissent pas c'est comme Ouattara quand ça les arrange ils ne savent pas que les Ivoiriens sont leurs frères chez mon frère que vous êtes en train de casser la nuit il va aller ou les Libanais ne connaissent pas ça donc à ceux qu'ils ont donné vos places parce que vous êtes des pauvres allez-y pleurer dans la rue quand le pouvoir change nous tous on va manger ensemble on va travailler en équipe c'est ça qui est la vérité sinon le gouvernement de Ouattara ce gouvernement là comme c'est nous qui les avons mis là on va les accompagner on va les accompagner avec les bois de Kabato avec les Calibas avec les Mamis avec les Canaris on va les accompagner ils doivent partir nous les femmes là on va les accompagner jusqu'à hors de la présidence on va les accompagner ce jour là si le franc-maçon qui est là-bas c'est un garçon on va le déshabiller si ces femmes aussi là on va le frapper le franc-maçon qui a arrêté la présidence à cause de ça les Ivoiriens sont devenus mous Ouattara fait quelque chose ils ne disaient rien on va délivrer Ouattara lui-même on va le délivrer parce qu'il est rempli de ça on va le délivrer quant à vous mon grand frère Madame et Monsieur un bon Kouribali vous êtes devenus vous êtes un lion il paraît à Korogo mais actuellement vous êtes un vieux lion sans dents vous êtes un vieux lion le lion qui arrive au nord là-bas maintenant s'appelle Soro Guillaume sinon vous là vous êtes un vieux lion sans dents vous avez maigri vous ne pouvez même plus attraper un animal pour vous nourrir vous êtes fini médicaments là ça ne peut pas ça ne peut pas prendre sur tous les Ivoiriens c'est fini donc c'est même pas la peine votre reine c'est fini allez-y dans la dignité ne restez pas là on va vous humilier dès le premier tour allez-y dans la dignité un homme a vêté en vaut beaucoup allez-y dans la dignité vous avez fait votre temps un autre temps est en train d'arriver vous ne voulez pas accepter on vous a dit voilà on vous a dit il est l'heure pour vous il faut partir on ne vous a pas insulté on vous dit que quand on fait quelque chose toute bonne chose a une fin c'est votre fin qui est arrivé donc il faut partir dans la dignité on vous a aimé un moment actuellement ce n'est pas qu'on ne vous aime pas vous avez dit je viens donnez-moi 5 ans les vidéos sont là on vous a donné 5 ans après Bedi est venu vous donner 5 ans ça fait 10 ans pour vous seul c'est fini il faut partir bagage que vous êtes en train d'arranger pour venir vous asseoir là au temps dans la queue Côte d'Ivoire au temps dans la queue il faut que vous vous apprimez m'lom 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 vous qui nous suivez sur Facebook nous on est loin donc on peut parler on parle là quand vous regardez passez la bouche dans les villages dans nos campements il faut voir nos parents nos parents n'ont qu'à s'inscrire sur la liste sur la liste électorale pour punir sévèrement monsieur Ouattara sur ce que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les enfants de la Côte d'Ivoire chers enfants chers élèves que Dieu vous bénisse que Dieu vous donne plus de sagesse que vous vous revendiquez vous mourrez il faut arrêter de mourir et donc écoutez vos parents à la maison ce qui arrive ça vous fait mal mais la sagesse doit vous habiter donc vous venez dans la rue ils vont envoyer les microbes allez vous tuer cato que Dieu vous protège que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud de l'est à l'ouest en passant par le centre que Nana Bouaï règne sur la Côte d'Ivoire le vrai Nana Bouaï pas le Nana Bouaï de RHDP parce que Nana Bouaï de RHDP c'est photocopie salut à vous bonne journée bonne après-midi pour d'autres au revoir